Hello les Green Movers ! Salut les Green Movers ! Comment ça va ? Alors, j'espère que tout fonctionne bien. On a du nouveau matériel, on est content. On a des belles lumières, on a une belle cam. J'espère que tout fonctionne bien. N'hésitez pas à nous dire en chat si vous pouvez chatter, si la connexion est correcte, si vous nous voyez bien, si vous nous entendez bien, tout ça, tout ça. Alors, aujourd'hui, Mélissa, tu vas être mon cobaye. Tout à fait. Tout comme vous, d'ailleurs, puisque Mélissa ne connaît pas la séance. Elle est comme vous. Donc, les indications que je vais lui donner, c'est les mêmes que je vais vous donner. Moi, je ne travaille pas beaucoup. C'est Benjamin. Tu vas voir, ça va bosser aujourd'hui. Alors, le thème de cette séance cross-training numéro 5, c'est un HIIT, EMOM. Donc, EMOM, on va expliquer ce que c'est après. Donc, coucou François, ça marche et ça va, c'est top. Hello ! Le HIIT EMOM, on va voir au moment du WOD ce que c'est. C'est un travail cardio de haute intensité. Là, on va devoir cravacher pour réussir la tâche à accomplir. Et le thème s'accompagne de concentration. Donc, concentration, ça va surtout traiter de la faculté qu'on a à effectuer deux tâches en même temps. À savoir que le cerveau ne peut en réalité pas vraiment faire deux tâches en même temps. Il en automatise une et l'autre, on peut se concentrer dessus. Là, c'est ce qu'on va faire. Il y en aura une qui sera automatisée et l'autre qui prendra toute notre attention. Et ça, ça fait écho avec le problème d'attention qu'on peut avoir au quotidien. Notre attention qui est capturée par les écrans, etc. Ici, on va chercher justement à avoir l'attention prise que par une seule tâche, même si on a d'autres choses autour. Et donc, on va explorer autour de ça. Et c'est surtout ici le travail neuromoteur qui va être intéressant avec ces multitâches simultanées. Donc, après un petit échauffement, on fera démarche d'animaux où il y aura un nouvel animal qui est aujourd'hui le mouvement du jour, c'est Mowgli. Et puis, on aura aussi des petites nouveautés avec du croco, des choses que vous n'avez pas rencontrées pour le moment. Le WOD, donc, Emom, qui sera Indian Rescue, pour aller sauver des indiens dans des tipis en flammes. Et un petit retour au calme avec une méditation de trois minutes pour redescendre tranquillement. Coucou Xavier, coucou Camille, on est super content de vous avoir. Ouais, et merci Xavier pour le compliment. Ok, alors, vous avez dû voir qu'il y a besoin de quelques petits trucs, quelques petits matériels dont on rappellera tout à l'heure pour les exercices. En attendant, je vous propose de partir sur la séance. On va s'échauffer. Mélissa, t'es prête ? Bien sûr. Vous êtes prête ? Toujours. C'est parti. Je vous invite à vous mettre debout. Donc, on va se mettre en full screen. À marcher déjà pour se mettre en mouvement de manière en douceur. Donc, marchez à votre aise, même si c'est sur place. Il n'y a aucun problème. Les bras sont ballants. Pas de tension, pas de robotisation des mouvements. Voilà, on peut retrouver en effet la marche de Laurent Outhan. que vous commencez à connaître, où on a la poitrine relevée, les bras qui ballent, les bras ballants. Les bras qui ballent. Les bras qui ballent, du verbe balai. Et on part sur des rebonds d'épaule. Où on expire. On a les épaules lâches. On fait des rebonds sur les genoux. Donc, aujourd'hui, il n'y a pas de musique, parce qu'on risque d'avoir des problèmes avec les droits d'auteur. Donc, pour l'instant, pas de musique. On verra quand on aura résolu le problème. Je vous propose de faire des ronds d'épaule, dans un sens ou dans l'autre, avec les pieds qui sont engagés. Vous voyez, je n'ai pas les pieds qui ne bougent pas. Je n'ai pas isolé juste mon épaule, non. J'ai tous les pieds qui vont faire des ronds d'épaule. Tous les pieds qui vont faire des ronds d'épaule ? Mes deux pieds vont me permettre de faire des ronds d'épaule en impliquant la rotation du buste, etc. Et je peux commencer à mettre des baffes. Vous voyez, là, si j'ai un collègue à côté, bam, bam, bam. Ok. Donc, on a fait nos ronds. On va maintenant mettre des punchs à gauche et à droite, avec une rotation du pied. On est bien, les pneus. On n'est pas rigide, on est mou. Vraiment, là, les poings ne sont pas serrés. Pour vous dire qu'il faut être détendu à ce moment-là. Voilà, on peut descendre un peu plus bas. Et là, on fait de la corde à sauter virtuelle. Corde à sauter ! Voilà, on a notre musicienne. Corde à sauter virtuelle. Donc là, si vous n'êtes pas chaud, pour commencer par la corde à sauter, faites l'échauffement à votre sauce. Il dit, là, nous, on vous propose un échauffement de 5 minutes. Mais si vous avez votre échauffement perso qui vous va très bien, faites-le. Et ne suivez pas ce qu'on fait pendant cette partie échauffement. Donc là, je fais un pied après l'autre, histoire de faire un petit peu de rebond. Elsa, tu as déjà quoi ? Le profil. Ah, ok. Voilà. Démonter le genou, où on vient taper les genoux avec les mains. Tu peux venir, voilà, Melissa, si tu veux. On voit bien ta belle... Ah, là, on te voit bien. On peut ajouter du climbing. Donc là, je vous invite aussi à serrer les fesses pendant qu'on fait ça. Le périnée est contracté. On relâche. On est en rebond comme en repos actif, en boxe. Voilà. Les poignets. Donc, on continue à rebondir. Et on va chauffer les poignets sur place. Avec la vague. Voilà. On peut appuyer d'un côté, puis de l'autre. On peut être... On peut s'amuser avec les pieds aussi. À faire un jeu de garde. Comme en boxe. Là, j'ai le pied gauche devant. Il fait des bons d'avant en arrière. Il faut en plus de s'échauffer, on travaille l'agilité en même temps. Et là, pareil. Mais avec le pied droit devant. Voilà. Les poignets, on les a chauffés en même temps. On fait des ronds. Là, on va faire des coups de genoux, mais d'un seul côté. En rebond. De l'autre côté. Si vous avez mal dans les genoux ou dans les chevilles, peu importe, vous pouvez faire sans impact. Voilà. Sans saut, ça va très bien. Le tout, c'est de lever le genou. On revient à la première jambe. Et là, on fait des petits... Enfin, des lotiques. Des coups de pied bas. Pareil. Vous pouvez faire ma version où il y a les sautillements. Ou la version de Mélissa. Où c'est sur place. Moi, j'en fête avec le bras pour l'équilibre. Voilà. Tout est relâché. Le haut, je ne suis pas en garde complète. J'ai les bras un peu hauts, mais je me suis relâché. Change de pied. On souffle bien. Et on va passer au sol. À quatre pattes. Alors, à quatre pattes. Alors, Mélissa, je vais avoir besoin de toute la place. Je te dirai de bien vouloir dégager. D'accord. Mais aussi. Entendu. Entendu. J'ai acquis. Message reçu. Alors, on revient à quatre pattes. Je t'aime, ma belle. Non, s'il te plaît. Pas de punition. On revient. On se pose. Et là, vous voyez ce que je fais. J'appuie un coup à droite. Un coup à gauche. Un coup à droite. Un coup à gauche. Là, je commence à mettre un peu plus de poids sur mes triceps. Enfin, sur mes poignets. Pour commencer à faire des pompes. Mais de côté. Si je me mets de face, ça donne ça. Je suis sur les genoux derrière. Voilà. Ici, je viens m'asseoir pour me faire du cul buto. J'expire quand je monte. J'inspire quand je fais la charrue. Et quand je reviens là, je commence à me relever. J'utilise les dents pour me relever. Ok. Là, arrivé. Ici, on vient se mettre sur la pointe des pieds. On pose les genoux. Et on va chercher loin derrière. Sans à-coups. L'idée, c'est d'ouvrir la cage thoracique. De faire une petite routine de mobilité qui fait du bien au quotidien. Moi, ça craque là un petit peu dans la colonne. Voilà. Ici, dans le squat, vous pouvez vous déverrouiller les hanches. En posant les mains au sol. Et en tournant de gauche à droite. Voilà. Là, je vous invite à vous mettre en crabe maintenant. Un crabe que vous connaissez. Donc, vous pouvez avoir les fesses au sol ou décoller. Et dans ce crabe, vous allez pousser la poitrine vers le ciel. Voilà. Vous pouvez relâcher les poignets. Voilà. Et dans ce crabe, là, je me remets de face. Vous allez ouvrir les hanches d'un côté, puis de l'autre. En ayant les fesses décollées. On ouvre le genou vers l'extérieur. Ça pivote sur la pointe des pieds. Ok. L'échauffement est terminé. On va partir sur les marches d'animaux. Qui, aujourd'hui, vont nous permettre de faire du renforcement musculaire. Surtout sur les pecs et les épaules. Et de travailler un peu la coordination. La coordination, ça sera surtout sur le mougli. Parce que le mougli, justement, c'est un exercice de concentration. Où il faut croiser les mains, etc. Donc, ça peut être compliqué sur la coordination. Mais on commence tout de suite avec le premier. Qui est l'ours. Donc, l'ours, c'est une variation. Ça ressemble un peu au chat. Sauf qu'on a les fesses très hautes. Donc, le chat, on est là. L'ours, on a les fesses hautes. Et les genoux, légèrement fléchis. Donc, l'idée, c'est d'avancer dans cette position. Voilà. Ok ? Donc, si vous avez du mal, vous pouvez baisser un petit peu les fesses et revenir en chat. Consolider le chat, si vous avez du mal. Mais on va partir pour, Mélissa, 45 secondes d'ours. D'accord. Peux-tu nous faire le top chrono ? D'accord. 3, 2, 1. C'est parti. Top à la vachette. Top à la vachette. Donc, l'idée, c'est vraiment de sentir, de se dire, il y a un fil qui me tire vers le haut. Qui me tire les fesses vers le haut. Je serre les abdos. Je rentre le ventre. Et plus je vais travailler lentement, plus je vais sentir la nécessité de me stabiliser sur mes appuis. Là, vu que j'imagine que vous avez un petit espace, le travail lent va être très propice. Vous voyez, là, j'ai remarqué que j'avais mes jambes un peu trop tendues. Donc, je vais les replier. L'idée, c'est d'avoir le dos ici, un alignement entre le dos et les épaules. On relâche. On relâche, on relâche les épaules. Et on va partir sur le FES WALK. Donc là, on se met assis, les jambes devant et on va marcher avec les fesses. Donc, l'idée, c'est vraiment de faire comme une danse. On va remuer le popotin et on marche avec les fesses. Mélissa, des précisions à apporter ou pas ? Non. Tu sais que c'est ton domaine, le grand fessier. Ok. Donc, c'est parti pour 45 secondes avant-arrière. Vous faites 3-4 pas avant, 3-4 pas arrière. Ça doit travailler dans les psoas, dans les abdos. Et rester bien le dos droit. Voilà. 3, 2, 1. Go ! Dos bien droit. Je rentre encore le ventre. Et pour plus de difficultés, je peux tendre les pointes de pied vers l'avant. Et contracter les quadriceps. Sinon, je peux avoir les genoux fléchis. C'est plus simple. Combien de temps nous reste-t-il ? Eh bien, 15 secondes, M. Bajara. C'est court, mais c'est bien. On travaille en profondeur. Après, on passera justement... Là, on a fait un premier ours. C'était les épaules. Là, on fait un peu du centre du corps. Et après, on va repasser sur les pecs. Oh ! Ça brûle un peu, là. On enchaîne direct avec le croco. Ou la pompe croco. Parce que le croco, il prend de la place. Donc, je ne pense pas que vous ayez assez de place chez vous. La pompe croco. Je vous montre la version difficile et la version facile ensuite. On se met en planche. On écarte les bras un peu plus que la largeur d'épaule. Et on vient poser la jambe gauche à 90 degrés à la verticale du sol, ici. Et on vient pomper avec le bras opposé. Donc, avec le bras droit. Hop ! Je reviens en position. Je mets ma jambe droite. Je pompe avec le bras gauche. De face, ça donne ça. Je mets ma jambe gauche dans le sol. Et c'est mon bras droit qui va pomper. Ça, c'est la version difficile. La version facile, vous mettez des genoux au sol. C'est beaucoup plus simple. Et vous avez le pied qui vient se coller là. Et vous faites votre pompe, sachant que le genou ici, il est au sol. Ok. Tu changes de jambe quand tu es en bas ? Oui, je change de jambe à chaque fois que je pompe. Ce qui fait qu'un coup, je vais pomper du bras droit. Oui, mais quand tu es en bas ? Oui. D'accord. Tu veux essayer, Mélissa ? Mais oui, bien sûr. Alors, Mélissa, elle va partir pour une minute de travail. Tout comme vous. Une minute ! Tout de suite, on passe à moi, ça y est. Prenez votre temps. Oui, oui, mais voilà. C'est pour la forme, quoi. Alors, 3, 2, 1. C'est parti. Super. Voilà. Essaye de venir planter ton pied à 90 degrés dans le sol. Voilà. C'est là qu'on va venir faire le croco. Super. Tu souffles, c'est très bien. Il reste 40 secondes. C'est comme si il en reste 10 qu'il faut faire le mien. Ah, mince, pardon. Je ne savais pas ça. Soufflez bien en poussant. Super. Il reste 25 secondes. Et ça, tu peux partir sur les genoux si ça devient trop dur. Non, ça va. C'était même un peu trop facile, tu vois. Super. Il reste 15 secondes. Donc là, ça peut faire écho dans votre tête. Le concept de force organique, il est là. On va travailler plus proche du sol, dans des angles difficiles. C'est fini. Une minute. Soufflez. Ne faites pas comme elle. Relevez-vous. Détendez-vous les muscles. Battez un petit peu. Respirez. Voilà pour la pompe croco qu'on découvre. Là, ça reste la découverte de mouvements. On va partir dans les prochaines séances. On fera des séries un peu plus intenses sur ces mouvements. On retourne sur le dos pour le cul buteau croisé. Le cul buteau croisé. Melissa ? Tu veux que je reste ou que je dégage ? Peux-tu nous montrer, s'il te plaît. Alors, le cul buteau croisé, on se met sur le dos. Et l'idée, c'est de faire des cul buteau. Donc, normal, fais-nous des cul buteau. Voilà. Sauf qu'elle va devoir gigoter les bras de gauche à droite. Pour pouvoir commencer à tourner sur elle-même. Et l'idée, c'est de, comme ça, faire un tour sur soi. Et une fois qu'on a fait son tour, on le fait dans l'autre sens. Ok ? C'est bon, Melissa ? C'est bon, les amis ? Ok. Alors, on va partir dans 3, 2, 1, go ! Pour une minute de travail. Une minute ! Une minute ! Une minute, non, cet exercice, c'est long ! Oui, mais il faut le faire, il faut le faire. Et dis donc, Benjamin, si on a mal aux épaules ou au dos, c'est quoi l'adaptation ? Si on a mal au dos ou aux épaules, on fait juste du cul buteau. Et on peut aller moins vite. Super ! Continue, continue ! Je regarde comment tu es belle. Ça brûle ? Ah oui ! C'est bien, mais alors, dans le voie, il n'y aura que de ça presque, donc... Faites-y-vous à l'idée. Faites-vous à l'idée. Allez, Camille, allez, Xavier, allez, Kim ! Allez, François ! Allez, encore 10 secondes ! Je suis désolée, les amis, mais j'en ai fait ce matin, mais hier ! Oui, ma boulangère, elle me dit la même chose. Allez, 3, 2, 1, c'est bon ! Soufflez ! Soufflez, super, les amis ! Si vous ne vous sentez pas dans les abdos, dites-le-nous ! Après, en fonction de comment on le réalise, cet exercice, on peut tout à fait économiser les efforts sur les abdos et ne quasiment rien sentir. Mais c'est vrai que ça travaille parce que ça compresse. Et en plus de ça, là, on a un travail de... Je dois sentir ce qui se passe dans mon dos pour utiliser soit mes homoplates, soit mes lombaires comme des plateformes tournantes pour me permettre de tourner. Ok, on va partir sur le mouvement du jour, le mode, qui est Mougli. Alors, Mougli, il ressemble à ça. C'est un déplacement de profil où on part dans le chat et on vient croiser main et pied. Et décroiser. Là, j'ai croisé au-dessus, là, je vais croiser en dessous. Et on déplace. Et on revient. Et donc, on peut y aller à son rythme au début et ensuite essayer de ralentir pour sentir le décalage du poids sur les appuis, la sensation dans les doigts. Très important pour ce qu'on va faire lorsqu'on va commencer à travailler les handstands. Donc, je vous invite, là, vous avez dû essayer, je vous invite à vous préparer à faire une minute de Mougli. Les amis, dans 3, 2, 1, c'est parti pour Mougli. Et il est discret, il n'a pas dit bonjour dans le chat, mais il y a Étienne. Oh, il y a Mouche, coucou Mouche, ravi de t'avoir. Ou alors, il a lancé le YouTube et il est parti se faire une piña colada. Ah oui, ça, ça marche aussi, ça. À quand la piña, d'ailleurs. Pour ceux qui sont chauds sur le Mougli, là, on peut ajouter une complexification où je fais mon pas croisé, je reviens et je fais un petit voyage vers le crabe. Mon pas croisé, chat, crabe. Mon Mougli, chat, crabe. Mais là, c'est vraiment si vous aviez déjà connaissance de cette marche Mougli. Encore 5 secondes. 4, 3, 2, 1, 0. Ok. Ça va les amis ? Ça doit chauffer modérément. Là, on fait du renforcement musculaire global. Mais si ça ne brûle pas intensément comme des séries à échec, ce n'est pas grave. Puisque là, on fait aussi du travail locomoteur. Donc, on va travailler sur de la coordination. Donc, on ne peut pas tout avoir. On va faire plutôt dans le WOD. Là, un travail qui va être en effet beaucoup plus dans la résistance musculaire où vous allez sentir la brûlure. Ok. On a terminé, je crois. Oui, c'est ça. Avec les locomotions pour aujourd'hui. On va partir sur un jeu. Donc, le jeu dont je vous ai parlé tout à l'heure avec la double tâche. Donc, je vais vous inviter à aller chercher soit ce magnifique objet qui est une balle de tennis, si vous en avez une. Si vous n'en avez pas, je vous invite à prendre un stylo. Ça fera l'affaire. Ou alors une paire de chaussettes mises en boule. Donc, voilà. Ainsi qu'une jaquette de DVD ou un livre. C'est très culturel, ce genre de cours. C'est très culturel. On est sur la culture, tout ça, tout ça. Et si vous avez une télécommande juste à côté, la pile va nous permettre aussi de travailler. Donc, c'est parti, Top Chronos. On va chercher le matos. Alors, je me prépare. Je me mets en situation. Etienne, il a dit qu'il était là. Eh bien, ouais. Ah, coucou. Il est là, mouche. Alors, les amis. Le premier, ça va être le jeu du serveur. Donc, j'ai mon jaquette de DVD, là, ou mon livre. Sur lequel, je mets ma pile. Alors, soit ma pile, je la mets comme ça. Pour qu'elle ait toute la longueur pour rouler. Soit je la mets comme ça. Et là, c'est plus compliqué parce qu'elle a toute la largeur et c'est plus petit. Donc, elle peut tomber. L'idée, c'est de ne pas la faire tomber. Donc, là, c'est foiré. Mais ce n'est pas grave si ça tombe. Et si vous avez une balle de tennis, la balle de tennis, elle est faite pour ça aussi. Vous pouvez mettre la balle à la place. Donc, je vais choisir la balle. Comme ça, vous allez l'avoir mieux que la pile. Je commence par mettre ma balle ou ma pile sur ma boîte de DVD. C'est tranquille. Je peux me déplacer d'avant en arrière. Ok. Bon, il faut que je fasse un petit peu attention. Mais ça va. C'est jouable, on va dire. Bon, on va complexifier. On va commencer par se mettre sur un pied. Ok. Pas compliqué. On fait des ronds. Je fais de la bouillie pour mes trois petits coches. Ça va. L'autre pied, des ronds. Ça va toujours. Bon, si ça tombe, ce n'est pas grave. On se remet en sebe. Ok. Donc, là, on a deux tâches. On a toujours notre balle. On va venir faire un squat. Là, je vais atterrir, pas en squat complet, mais sur la pointe des pieds. Et je vais aller vers l'avant. Donc là, je vous invite à faire tout ce que je vais faire, en fait, un petit peu comme un miroir. L'idée, c'est de réaliser plein de mouvements avec cette balle sur le plateau. Donc là, on va faire notre petite marche canard. Si les genoux font mal ici, vous remontez et vous faites votre marche canard de haut. Ça va toujours. On peut changer les niveaux. On peut complexifier si c'est facile. Vous pouvez commencer à tourner. Voilà. Elle est collée ta balle, là. Là, c'est facile. C'est facile parce qu'en fait, j'ai ma main qui me sert de plateau. Et c'est surtout que c'est ma main droite. Après, on va passer à la main gauche. Voilà, on marche. Et là, on se remet debout. On va faire un saut. Waouh ! Oh, je tremble-glotte. Objectif, faire un saut, deux sauts. Ouh là 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 ! Mais Kim, elle ne devrait pas avoir trop de mal là-bas avec ça. Elle a porté des plateaux tout l'été. Ah ! La petite fente. La fente. Voilà. Et dernier exercice, on s'assoit sans les mains. Oh là là ! On s'allonge. Et on revient. Là, ça commence à être un peu plus dur. Ok. Donc là, ça allait. C'était la partie simple du jeu. La partie difficile, c'est on part sur main gauche. Vous avez 4 heures. Ou alors, c'est la partie la plus facile pour les gauchers. Ok. Donc, on refait pareil. On part main gauche. Alors, on se déplace. À gauche, à droite. On peut aller un peu plus vite. Ok. À vous d'explorer. Tout, c'est de se mettre en difficulté là. C'est vraiment ce qu'on va rechercher. Ok. Ça va toujours. Ok. Je tourne. Je marche. Je suis concentré sur ma tâche. Ce que je n'ai pas dit, c'est que si vous n'avez pas de balle ou de pile, vous pouvez prendre votre jaquette et la maintenir soit sur 3 doigts. Là, c'est facile. Soit sur 2 doigts. C'est un peu plus compliqué. Ok. Mais ça le fait aussi. Voilà. Ça le fait parce que c'est ma main droite. Qui me dit qu'au menu ce soir, ce sera une bonne pile pour plein d'énergie ? Ah, c'est beau. C'est poétique. Voilà. Ça te rend poétique le Nevada. Ça va tomber. Et là, on apprend à isoler en même temps les muscles du corps. À ne pas y aller en impulsion. Une position qu'on connaît. Oh, ça tente, ça tente. Ok, super. On va faire un petit saut. Oh, ok. Bien. Mélissa ? Oui Benjamin. Veux-tu partir sur la deuxième partie du jeu qui est tout aussi rigolote ? Vous allez voir si ce n'est plus. Puisque là, ça va être non pas un jeu où il va falloir s'équilibrer dans un plateau. Mais c'est un jeu dans lequel vous allez devoir envoyer l'objet. Donc là, soit votre paire de chaussettes, soit votre stylo, soit la balle. Envoyer de gauche à droite en faisant tout un tas de mouvements. En commençant par se mettre sur un pied. On se fait des passes gauche à droite. Voilà. Le stylo, c'est très bien parce que la forme est imprévisible. La rotation est compliquée parfois. Donc, c'est encore plus dur. Ok. L'autre pied. Là, on travaille en même temps la dextérité. Pour les cours, par exemple, de jonglage qui vont être un morceau aussi du mouvement. Ok. On a fait gauche à droite. On revient à la première jambe. Et là, on tourne la jambe tout en se faisant des passes. Dans un sens. Là, on commence à attaquer dans la coordination un peu plus dure. On voit que quand on se reconcentre sur la balle qui vole, la rotation de la jambe peut s'arrêter. Ce n'est pas grave. Ça fait partie du truc. On essaie de changer de sens en cours de jeu. On peut changer de jambe aussi. Là, je fais n'importe quoi. Je me reconcentre. Concentration. Concentration. On continue à se faire des passes. Et là, on vient en squat bas. Mélissa, tu es en squat bas. Vous êtes en squat bas. Kim. Beau squat bas, Kim. Très beau squat bas. Vous aviez une très très beau. Et en squat bas, vous allez... Donc, vous continuez à vous faire des passes. Et vous allez poser une main au sol. Vous faites une passe qu'à une seule main. Oh ! C'est un très bon jeu en temps de confinement, ça. Vous changez de main maintenant tout en ayant la main opposée au sol. Je pose une main au sol, je récupère l'objet. Ah, d'accord. Ça tombe, ça tombe, ce n'est pas grave. Ok. Et vous avez deviné la suite. On part en chat tout en se faisant ses passes. Ok. Donc, Mélissa, tu veux te mettre là. Tu peux soit le faire sur place, en faisant des passes sur place, de chat. Soit tu avances. C'est dur. Ça demande de la concentration. Oh là là. On est fait. On serre les abdos, on serre les quadris. On peut se reposer si ça fatigue trop. Ok. Très bien les amis, je vois que vous y arrivez. Ça tombe un peu, je m'entends, mais c'est pas mal. Mais ça, ça va ? Ça va. Dernière position avant de passer au wove, le crabe, où là, vous avez trois appuis. L'objet ici, vous l'envoyez et vous le récupérez avec l'autre main. C'est chaud, ça. C'est chaud, ça. Appilats ou pas. Attaxation. C'est parti pour... Je vais mettre un petit chrono. Travaille 45 secondes. C'est parti. Attention de ne pas vous faire mal au poignet. Essayez d'être... Oups, j'ai cassé le DVD. J'ai mal chez le dessus. Essayez de ne pas être trop long dans les poignets qui vont vous appérisser pour ne pas vous faire mal. Bien sûr. Vous pouvez faire le travail. Les fesses au sol. Ça montre-nous ce que ça donne, les fesses au sol. Voilà. Allez, vu qu'on a discuté, on rajoute 10 secondes. On va à la minute de travail. Il vous reste 30 secondes de travail. Allez, les amis. Oh là là. J'ai perdu ma balle. Il n'y a plus balle. Virtuelle. Boum. Boum. Devant, ça donne ça. Voilà. Allez, il ne reste pas longtemps. On peut se déplacer. Encore. 5. 4. 3. 2. J'ai tout la tête. 1. 0. Ok. Soufflez. Les poignets, j'espère que ça va. Sinon, n'allez pas au-delà de la douleur. Encore une fois, reposez-vous. Alors, les amis, je vais vous montrer le travail WOD du jour, donc WOD Workout of the Day, qui est un format qu'on a déjà vu avec certains Green Movers et qu'on va découvrir dans ses live, puisqu'on n'en a pas encore fait jusqu'à maintenant, c'est le EMOM. Donc, E-M-O-M, ce qui signifie Every Minute on the Minute. Pendant que je vous explique le WOD, je vous invite à reprendre les mouvements du début, où vous êtes debout et où vous sautillez comme si vous étiez en mode préparation de combat. Voilà, donc vous sautillez, vous avez les bras qui cherchent à se défendre. Voilà, je ne veux pas que vous soyez statique pendant que je vous explique. Voilà, comme ça, vous allez continuer à être chaud. Alors, est-ce qu'on est toujours en ligne ? Ça n'a pas coupé ? Il y a eu un truc bizarre là. Non, c'est bon. Super. Alors, voilà, vous faites comme Mélissa, vous continuez à faire de la bagarre. Et le WOD, c'est Every Minute on the Minute. C'est-à-dire que ça va être 15 fois une minute. Et dans chaque minute, il y aura une série d'exercices à réaliser avant le terme de la minute. Si vous faites ces exercices en 40 secondes, vous avez 20 secondes de repos avant de redémarrer à nouveau. Ainsi de suite, jusqu'au 15ème tour. Petite précision, à chaque tour, vous allez devoir ajouter une répétition à l'exercice de votre choix. Sachant qu'il va y avoir trois exercices. Le premier, ça va être 10 secondes de bagarre. 10 secondes de shadowboxing où je vous invite à être plutôt rapide pour faire monter le cardio. Donc, Mélissa, montre-nous ce que ça peut donner. Voilà. Ça peut être des coups de poing très rapides en faisant attention à la surextension du coude. Ça peut être des coups de pied. C'est du... C'est du... Oula hoop ou... Oula hoop ? Non, je croyais que c'était du... French cancan. Bref. Soit des coups de pied, soit un peu des deux. Ensuite, ça sera 5 exercices, enfin 5 répétitions de culbuto croisé. Le culbuto croisé, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc, c'est 5 dans un sens, 5 dans l'autre. Non, c'est 5, 5 juste. Donc, ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Si vous avez du mal avec cet exercice ou que vous voulez varier, ça peut être des V-up. V-up, c'est... Non, ça c'est sit-up. Mais ça peut être sit-up aussi. Donc, V-up, c'est... Vas-y. Ah, pardon. Je croyais qu'elle savait. Voilà. V-up, c'est... On va monter les jambes et les bras en même temps pour toucher les... les orteils. Donc, 5. Ça, c'est la version ultra difficile du truc. Sinon, c'est des sit-up. Où on met les pieds en diamant là. Et on possédait des bras pour faire nos sit-up. Donc, l'idée, c'est 5 abdos en tout cas. Donc, soit 5 culbutos, 5 V-up ou 5 sit-up. Vous continuez en attendant à... A vous préparer à l'effort qui va être intense. Et après ces 5 culbutos, là, ces 5 exercices sur le dos, ça sera 5 burpees. Le burpees, je vous invite à le réaliser, là, pour l'échauffement. Ça va être... Mélissa, une pompe. Tu nous montres un petit... Un beau petit burpees. Une pompe. Un saut. Ça, c'est la version difficile. La version plus simple, ça va être la pompe sur les genoux. Voilà. Et la version encore plus simple, ça va être simplement le scroll. Voilà. Avec ou sans le saut. Voilà. Donc, la planche plus le saut. Et l'idée, c'est qu'à la fin de chaque minute, il faut finir ces 10 secondes de boxe, 5 abdos, 5 burpees. Sachant que, après chaque tour, on rajoute soit un abdo, soit un burpees. Alors, le plus dur du travail, ce serait d'ajouter des burpees à chaque fois. Ce qui fait que vous vous retrouverez à faire 20 burpees pour le dernier tour. C'est niveau extrême. C'est très compliqué de finir comme ça. Mais, libre à vous. Qu'est-ce qui se passe si, au bout d'un certain nombre de tours, il dépasse la minute ? Si vous dépassez la minute pour les exercices que vous avez fait, c'est que vous avez, par exemple, ajouté trop de burpees. Donc, enlevez un burpees et rajoutez un abdo. Donc, si c'est trop dur, rajoutez des abdos, enlevez des burpees. Voilà. Quels sont les précisions de sécurité sur le burpees ? Sur le burpees, je les préciserai en temps réel parce qu'on va partir sur le WOD. Je vois que vous êtes tous chauds. Mais, on ne va pas attendre plus que ça. Donc, l'histoire, c'est qu'il y a 15 tipis d'Indiens à sauver. Il faut rentrer dedans, se battre, se relever, prendre son camarade et le sortir. À la fin, je veux que vous ayez 15 Indiens de sauver. Je veux, je veux. Le roi Disney vous le aura. Oui, c'est vrai. OK, donc, on va partir. Mettez-vous, préparez-vous mentalement à réaliser le WOD Emom qui va être éprouvant sur les derniers tours. Vous allez voir. Donc, on commence dans 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti ! Ça boxe, ça boxe, ça boxe. Allez, 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 allez. On a un ennemi devant. On a un ennemi devant. Voilà. On a un ennemi devant. Et top ! À la vachette. Abdos. 5. Donc, voilà. Les culbutos croisés pour Mélissa, ça peut être, comme je l'ai dit, là, c'est l'héberpiste, 5. Super, Mélissa. Point de sécurité. Point de sécurité. On serre bien les abdominaux. On garde le dos droit. Voilà. Mélissa est à 34 secondes à la fin de son premier tour. Donc, ça va être tranquille. Ah bah oui, autant, mais à chaque fois, t'inquiète pas, on va rajouter quelque chose. Tu choisis de rajouter quoi ? Un abdale. Un abdale. Elle commence par rajouter un abdale. Allez, reste 10 secondes. Est-ce que quand on rajoute un burpees, si la jambe fait 6, autant après, je serai obligée d'en refaire 6 ? Oui, c'est ça. D'accord. 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti les amis ! 10 secondes de bagarre. On se déplace, on n'est pas obligé de rester statique. Et top ! Abdo. Abdo, ça peut être culbuto, comme Mélissa le fait, ça peut être V-up. Ça peut être sit-up. Et là, elle en a fait 6. Elle part sur 5 burpees. Super. Allez les amis, je te vois François, je te vois François, tu as pris un 6ème burpees. Kim aussi. Tu en as fait 6 moi aussi. Xavier aussi je crois, mais tout le monde en fait. il reste 12 secondes, 22 secondes pardon. Oui, oui, oui. On est tranquille, on est tranquille, ça va, on respire, on ne s'explose pas. Vous allez voir que ça va être dur à partir du 11ème, 12ème round. Il reste 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. Super, super Mélissa. Respire bien. On est à 2 minutes 15 d'effort. Ça fait plus de 10 secondes maintenant. Ah oui, pardon. 10 secondes. Je vous ai eu. Ils étaient plusieurs donc il fallait jouer des coudes. Mélissa, tu nous as rajouté un burpees là ? Non, un abdâle. Un abdâle. Eh bien bravo, ce n'est pas grave. C'est très bien Mélissa, il n'y a pas de jugement. Fini, il reste 20 secondes. Super. Respire, récupération active à fond. Je suis à 7, abdâle. 7 abdâle pour Mélissa. Je vais faire 6 burpees. De repos. Ne t'oublie pas mes 10 secondes de baps. T'inquiète, on va essayer de faire que ça se passe bien. 2 secondes, 1, c'est reparti. Super. 4, 3, 2, 1, abdâle. Super Mouche, super Camille. chacun son rythme. N'essayez pas forcément de suivre Mélissa. Soyez libre d'aller plus vite ou moins vite. Elle a rajouté quoi ? Un burpees. Un burpees, ok. Ça te fait donc 6 burpees, 7 abdâle. En effet. C'est bien. Toi, t'es docteur toi. Oui. T'as eu un docteur en physique, non ? Non. C'est une légende urbaine. Il vous reste 12 secondes. Respirez bien. 5 secondes. Restez en mouvement. 2, 1, 10 secondes de bagarre. C'est parti. 10, 3, 2, 1, abdô. Au top Malissa. Au top les amis. On est à 4 minutes 30 secondes d'effort. Très bien Melissa. Voilà Melissa, elle pose le bassin. C'est une variante aussi qui est très intéressante pour se reposer. Il reste 20 secondes. Des oreilles. On a pas que si on rincelle ici. 10 secondes. Respire bien. T'en es à quoi là ? 3, 2, 1, boxe. Allez, on peut mettre des pieds un petit peu. Si on se sent la capacité, on envoie les pieds. On fait plus que 10 là ? Oui, ça faisait 11. Je me suis laissé emporter. Ne vous inquiétez pas, vous en avez sur le coude encore. Tu n'oublies pas Melissa d'ajouter une série à chaque fois ? Oui. Superbe. Super, super. Pensez à bien serrer les abdominaux. Respirez. Quand vous descendez, respirez. Voilà, vous pouvez faire aussi, on ne l'a pas dit, il vous reste 10 secondes. vous pouvez utiliser votre canapé pour faire les burpees. C'est reparti dans 3 secondes. 2, 1, bagarre. Je ne peux plus les bras. Les bras sont en repos, on va utiliser les jambes un peu. Super. Voilà, bien haut. On envoie. On est bientôt à la moitié. Ça fait plus de 10 secondes Benjamin. Tu ne surveilles rien, voyons. Ça va ? C'est vrai, ça faisait plus de 10 secondes. Mais ce n'est pas là, vous avez le temps. Allez, je vais me reconcentrer pour ne pas vous faire faire tout ce que nécessaire. Super, Melissa. Tu es encore largement dans les temps. Là, ça commence à piquer. Il te reste 15 secondes. Oh putain. Là, tu as commencé à envoyer là. Respire bien. Rajoute des abdos si les burpees commencent à piquer. 2 secondes. Une. C'est parti. En même temps, je vous avais mis 15 secondes de bagarre au précédent. 3, 2, 1. C'est parti sur les abdos. que ce soit ça ou la variante V-up ou sit-up. je te gêne. Je te gêne, je te gêne. C'est juste pour rappeler à notre audience qu'on peut faire plusieurs choses pour les abdos. On peut aussi faire les V-up et les sit-up. Super, Melissa. On est à 7 minutes 40. On a passé la moitié du WOD d'aujourd'hui. 15 minutes. C'est long. Super les amis. Camille, Xavier, Alekim. Il reste 10 secondes. Prenez le temps de respirer. C'est long mais c'est ce qui représente à peu près un combat de boxe ou un combat de MMA. Et c'est parti. On repart. 10 secondes. Il fallait boire avant. Si vous avez besoin de boire, boulez bien sûr. T'es top. Peux-tu nous faire un V-up ou un sit-up pour que les gens voient ce que c'est ? Je ne sais pas le faire. Ok. Ok, c'est bien. Super. J'arrête de t'embêter. Voilà. Vous pouvez faire du V-up, du sit-up, le burpees. vous pouvez utiliser le canapé pour être incliné. Super, Mélissa. Super, les amis. Il reste 15 secondes. On est toujours bien, Mélissa. Voilà. Respirez. Ne restez pas sur place. Ne restez pas la tête en bas. Mon corps est une combatture. 4, 3, 2, 1, go. Super, Mélissa. Super, super, super. Top. Donc, ce training est très intéressant pour la gestion de l'effort et aussi pour les exercices qu'il incorpore, qui implique tout le corps. Mélissa, elle a varié en scroll. C'est très bien. Elle accélère la fréquence. Vous pouvez faire de même. Si vous sentez que vous êtes qui craque sur la pompe, ne la faites pas. Il reste 20 secondes. C'est très bien, Mélissa. Effectivement. Je vais rajouter des burpees. Voilà. Rajoute du burpees si tu sens que tu es confortable. On va arriver à la dixième minute. Je vous ai dit que ça allait commencer à se corser à la douzième. On va voir. 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti. Allez, Mouche, allez, Camille. Si vous ne faites pas les culs butaux, faites des V-up ou des sit-up. 10 minutes et 25 secondes. Si vous augmentez la fréquence, faites attention à garder une bonne exécution du mouvement. Ne pas cambrer le dos ici. Quand on va commencer à fatiguer, ne pas venir en scroll vraiment de lutte. Ça, les lutteurs, elles savent le faire mais nous, on ne va pas chercher à le faire. On reste les fesses limite hautes. Et sur le saut, on atterrit. On essaye d'amortir. 3, 2, 1. C'est parti. 10 secondes de boxe. Super. On accélère et stop. Là, on commence à taper dans le dur. On approche la douzième minute. On est à 11 minutes et 29 secondes. 11 minutes et 45 secondes. Il vous reste 15 secondes. Voilà. Respire bien. Vous hermez le visuel. On commence dans 4, 3, 2, 1. C'est parti. Allez, ça boxe, ça boxe. Voilà. On peut envoyer des crochets. On fait attention. Voilà. Des uppercuts. Et top. Souffle bien. On visualise ces gens à sauver. On se met dans la peau des indiens. C'est parti pour tes burpees. T'en as combien à faire ? 10. 10. Ça commence à piquer là. On est dans la douzième minute les amis. Tenez bon. 43 secondes, 44, 45. Mélissa est constante. T'accélère limite. Donc c'est super. Le aimum, il est facile pour toi. Tu peux rajouter un burpees. Non, il n'est pas facile. Les amis, rajoutez un burpees maintenant. Si vous êtes bien. C'est parti. On boxe. 10 secondes. Allez. Voilà. On perd par la cadence. On bouge. On se bat. 3, 2, 1. Abdos. 6, 7. Ça va être à 13 abdos. À chaque fois, je rajoute un abdo en burpees. C'est vrai ? Oui. Oh, Mélissa, elle est audacieuse. Sachant que ceux qui ont opté pour que des burpees doivent être là à 13 ou 5 ou 18 burpees. Ça commence à piquer. Allez, les amis, il reste 18 secondes avant d'entamer la dernière minute. Mélissa, tu es très bien. Je pense que tu vas finir morte. Morte. Mais tu vas finir dans les temps largement. Tu peux rajouter un burpees. Il reste 4, 3, 2, 1. Bagarre à fond. Allez. Allez. Allez, les amis, c'est la dernière. On envoie tout. On envoie tout. On se fait pas mal. On envoie tout. Il n'y a plus de secondes, non ? Non, 10. Ah, pardon. C'est bon. Elle a fini un peu tôt. C'est pas grave. C'est pour rattraper ce qu'on a perdu tout à l'heure. Allez, les amis. On donne tout, on donne tout. On se concentre sur la tâche à accomplir. Et si on part sur les burpees, on se concentre aussi sur la bonne exécution. On peut augmenter la fréquence. Il reste 25 secondes. Il reste 18 secondes. Voilà. On essaye d'être léger sur les atterrissages. Il reste 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Top. Les amis, c'est terminé. Bravo, Grissa. Bravo, les amis. Respirez. Vous venez de faire un voie de compliqué. Marchez, marchez. Ne vous mettez pas la tête en bas. Voilà. Essayez de vous ventiler un maximum. Marchez. Tu nous donneras tes impressions, Mélissa, sur ce que tu as ressenti. Marchez, marchez. Et vous pouvez boire un coup. Je vous encourage d'ailleurs à boire. Pas trop d'un coup, mais vous pouvez boire. Moi, j'ai beaucoup travaillé, donc j'ai très soif. Alors, marchez, marchez. Je vais partir avec vous sur le retour au calme. Continuez à t'aérer. Continuez à vous aérer. Alors, je vous invite à respirer profondément. Ah, François, super. Kim, je crois que tu vas manger. Ah non, c'est ton message de tout à l'heure. Alors, on respire. On va faire quelques étirements légers. Vous allez venir poser un genou au sol. Pour retirer le psoas. Tu peux reculer, Mélissa, si tu veux. Notre petit psoas adoré. On va venir tirer juste pour la détente. Pour ne pas qu'il... Ah, il fait chaud là. On s'approche vers l'avant. Si on a vraiment une très grande gêne, on ne va pas trop loin. On peut juste faire de la mobilisation de gauche à droite. On respire bien. Mélissa, peux-tu nous montrer ton étirement de l'ischio maintenant, avant ? S'il te plaît. Vous tendez la jambe à l'avant. Celle qui a été pliée, vous la tendez en passant sur le talon. En gardant le dos bien droit, vous pouvez être ici. Vous allez vous tenir un mur. Et en gardant le dos droit, on va essayer de se pencher vers l'avant. Faire une flexion de la hanche. Si vous êtes assez sauf, vous pouvez aller au sol. Les mains au sol, je veux dire. Mais sans arrondir le dos. Le fait simplement de grandir le dos va permettre de ressentir déjà l'étirement à l'arrière, dans l'ischio. Après une vingtaine de secondes, vous pouvez passer à l'autre jambe. Donc le psoas. Et l'ischio. Un dos bien droit. Respirez, envoyez un message de détente sur chaque expire à vos muscles. Dites-leur que vous leur voulez du bien. Que vous les aimez. Après, vous allez partir dans un petit Cobra. Avec ici, une détente. Un étirement au niveau des abdominaux. Donc, les épaules loin des oreilles, sans sentir les lombaires pincées. Si ça pince, vous descendez un petit peu. Voilà. Si ça pince encore, vous mettez sur les avant-bras dans la posture du sphinx. Vous pouvez essayer de sentir un étirement au niveau des abdominaux. Sur l'inspire, principalement. On le sent. Voilà, et je vous invite maintenant, avec Mélissa, à venir en Child Pose. La posture de l'enfant, mais avec les bras au-dessus de la tête. Donc, je ne sais pas si ça s'appelle le Child Pose, cette posture. C'est ça ? Oui. Juste ça ? Voilà. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, les jambes écartées. Vous laissez le ventre et la poitrine tomber entre les jambes. Et vous allez essayer, avec les mains, au fur et à mesure, de marcher un tout petit peu. Un millimètre. À chaque fois, un peu plus vers l'avant sur le tapis. Et avec les fesses à l'inverse, vous essayez d'aller chercher toujours un petit peu plus sur les fesses. Avec les fesses vers les talons, pardon. Sentez l'étirement dans le dos. Et respirez. Non, je vais vous inviter à vous asseoir pour la dernière étape de cette séance. Où on va faire une minute de méditation. Où je vous invite soit à vous mettre en tailleur comme Mélissa, soit de prendre un petit coussin ou un petit brique. On va vous les mettre sous les fesses. En tailleur. Qu'est-ce qu'elle dit Kimi ? Trop bien pour se défouler. Complètement morte, mais trop génial. Ça t'a réchauffé ? T'imagines. Ok, donc on se met dans cette posture. La posture qui vous est la plus confortable. Vous pouvez avoir les jambes devant si vous voulez. On va se mettre comme ça. Et dans cette posture, vous allez ralentir. Vous vous concentrez sur l'inspire. Puis l'expire. Vous pouvez fermer les yeux. Si vous le souhaitez. Si des pensées jaillissent. Ne les expulsez pas. Observez-les. Puis revenez à votre respiration. Sentez l'air qui pénètre dans vos narines. La fraîcheur de l'air inspiré. Comparé à la chaleur de l'air expiré. Encore une fois, si des idées jaillissent. Si vous vous sentez pressé par le temps. Ce n'est pas grave. Revenez à votre respiration. Et à votre sens. À vos sensations corporelles. Je vais vous laisser 30 secondes. De méditation complète. Avant de vous inviter à revenir à l'instant présent. Et à ouvrir les yeux. Ces 30 secondes se finiront par un gong. lacrονite. Ce mois troisième. Sous-titrage Société Radio-Canada. Barbarre. Arborre. Tr爆. know. 使 Sous-titrage FR ? Et voilà les amis, j'espère que cette séance vous a plu, que vous avez découvert de nouvelles choses, que cette petite méditation aussi vous a permis de découvrir une pratique que vous ne soupçonniez pas ou que vous ne pensez pas pouvoir pratiquer aujourd'hui. Voilà, c'est une petite surprise qu'on partage avec vous. Mélissa, j'espère que la séance s'est bien passée pour toi, j'espère que la séance s'est bien passée pour vous aussi. N'hésitez pas à nous faire des petits messages, des petits commentaires pour nous dire « ça j'ai bien aimé, ça j'ai moins aimé ». Voilà, Mélissa, le mot de la fin pour toi ? Bah, moi c'était dur, notamment parce que j'avais des courbatures de partout déjà, et puis le cardio. Voilà, donc l'objectif était atteint. Ok, super, c'est vrai que c'était cardio. Abdominaux ? Abdos, oui, j'ai bien senti. Ok. Eh bien, super, voilà, on vous fait des gros bisous, bon appétit, essayez de garder cet état de sérénité. Toute la soirée. Voilà, toute la soirée, ne sautez pas sur la première colère venue qui se présente à vous. Voilà. Merci d'avoir été présent jusqu'à la fin. Merci à tout le monde. N'oubliez pas, si vous souhaitez nous soutenir, de nous suivre sur Instagram, Facebook et YouTube. Et n'oubliez pas aussi que depuis peu, nous avons une chaîne Tipeee pour aider la chaîne à se développer. Enfin, une chaîne, un compte Tipeee, pardon, pour aider la chaîne à se développer. Et puis, n'oubliez pas aussi que moi, je fais des cours en petit comité via Zoom, en visio également, toute la semaine. Donc, si vous souhaitez, on a le planning sur la chaîne Instagram et sur Facebook. C'est plus yoga, hein ? Ah non, il y a yoga, renforcement musculaire. Yoga, renforcement musculaire et souplesse naturelle. Voilà. Mais c'est plus du sur-mesure que là où c'est pareil pour tout le monde. Donc, Camille dit, les burpees, toujours le pire pour toi, oui, moi aussi. Oui, burpees. Mais c'est ça qui est bon, c'est un exercice qui est hyper complet pour faire monter le cardio. Et puis, ça crame un peu les bras. Moi, je le sentais après les burpees, là, j'avais du mal à repartir sur les boxings. Et puis, ben voilà, j'espère que ça vous a plu. Super. On vous fait encore des gros bisous. On vous dit à très vite samedi prochain pour une séance de mouvement naturel qui sera sur la colonne vertébrale et des inversions. On va essayer de progresser sur... Les inversions ! Les inversions ! On les équilibre sur les mains. On vous dit à très vite. Ciao, ciao, ciao ! Ciao, les Green Wovers !